Si vous aussi vous voulez créer votre propre petit porte-monnaie en cuir pour y ranger vos demi-dollars, vos dollars et tout ce dont vous avez besoin, et bien cette vidéo est faite pour vous parce que c'est ce que je vais vous apprendre à faire tout de suite. Premièrement le matériel, on va avoir besoin d'un kit à boutons poussoirs, donc ce kit comprendra des outils pour installer les boutons poussoirs et des boutons poussoirs eux-mêmes. On aura également besoin d'une plaque de cuir parce que bon, c'est un porte-monnaie en cuir quand même. Comme vous le voyez ici, la première plaque de cuir que j'avais commandée était bien trop épaisse et pas du tout pliable. Donc on cherche un peu sur internet, on en trouve une pas chère et on en commande une nouvelle, tous les produits sont dans la description. En termes de jours c'était 5-6 jours, bon en attendant qu'elle arrive, on va faire le patron. Le patron comprend 4 triangles éculatéraux qui ont chacun 8 cm de côté. Tu vois t'es en vacances mais avec moi tu révises quand même tes maths. Après une petite pause, on se retrouve, la feuille de cuir est arrivée et comme vous le voyez, elle est bien plus malléable. La prochaine étape va être très simple, il va tout simplement falloir coller ou scotcher, scotcher c'est plus intelligent, le patron sur la feuille de cuir et ensuite la découper. Alors prenez des ciseaux pour couper des tissus assez épais, ça sera préférable. Vous pouvez également le faire au cutter si vous voulez. Après cela, si vous commandez la même feuille de cuir que moi, vous aurez des chutes. Soyez créatif, trouvez des trucs à faire avec vos chutes. Vous faites de la magie, vous êtes créatif, vous trouverez forcément des choses à faire avec ces chutes de cuir. Ensuite, il va falloir prendre l'outil qui nous sert à creuser. Il est assez simple parce que cet outil a un creux dans son milieu. Et avec cet outil, on va faire des trous à l'endroit où on avait mis les croix. Une fois que c'est fait, vous allez enlever le patron. Alors là, vous voyez qu'il reste des traces mais en brossant un peu et en tirant bientôt le scotch, ça ne se verra plus. Et puis de toute façon, cette partie, ça sera la partie intérieure du porte-monnaie. Alors là, maintenant, vous dites, oui, c'est assez facile jusque-là. Oui, vous avez fait l'étape la plus simple car maintenant, installer les boutons poussoirs, c'est l'étape la plus délicate. Alors la méthode, vous allez avoir 4 types de pièces pour les boutons poussoirs. Ces deux-là iront ensemble et elles s'ajusteront comme ceci sur le cuir. Vous devrez utiliser les outils que je vous montre. Et à la fin, pour tout ajuster, vous devrez taper avec un marteau. Attention, ça fait du bruit, mettez-vous dans un endroit qui ne craint pas. Ah bon, voilà. Les deux autres pièces ressemblent à ça et pour l'assemblage, ça se passe comme ceci. La fin se fait également au marteau. La première partie que je vous ai expliquée ira dans les deux trous centraux et la deuxième partie dans les trous à l'extérieur. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous conseille pour les boutons poussoirs de d'abord vous entraîner sur des chutes, comme ce que j'ai fait maintenant. Ça vous permettra de vous faire la main et de faire en sorte que le truc soit fait le plus proprement possible. Car vous allez voir au départ, c'est pas si évident que ça. Enfin, les images que je vous montre, on est déjà un peu trop loin, on revient pas en arrière. Une fois que vous avez posé les boutons poussoirs, il va falloir plier le porte-monnaie en triangle, comme sur l'image. Tout simplement, vous allez devoir fermer les boutons poussoirs pour voir si tout marche bien. Et également, marquer les plis. Si le porte-monnaie n'est pas totalement ajusté, ce n'est pas très grave, on y reviendra plus tard. Une fois que c'est fait, vous allez tout déplier et couper des petits triangles au bout des plis. Vous allez voir quand les plis se rejoignent, vous allez couper un petit triangle. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, encore une fois. Une fois que les petits triangles sont faits, vous allez pouvoir tout replier. Et si vous voyez que c'est pas encore tout à fait ajusté, vous allez pouvoir tirer le porte-monnaie pour essayer de l'ajuster. Et même l'aplatir sous un ou deux dico, vous laissez ça une heure ou deux, ça sera bien plein. Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. Vous avez maintenant un joli porte-monnaie personnalisé que vous pouvez avoir la fierté d'avoir fait. Petite info concernant Reborn, le Magic Break revient à la rentrée. Il n'en aura pas pendant les vacances. Pour vous faire plaisir, on va se quitter avec des images stylées du porte-monnaie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501